Nous avons la possibilité à ceux qu'on rejette dans d'autres églises ou dans d'autres secteurs ou même dans les villages, ceux qu'on tue, nous avons la possibilité d'expérimenter Dieu. Dans les sorciers, nous avons la possibilité d'expérimenter Dieu. Un sorcier, on l'initie à la sorciérie. Et quand il est dans la sorciérie, il est possédé d'un esprit mauvais. J'aime cette expression, esprit mauvais. Il attaque, il détruit, il mange la chair humaine. La seule chose qui peut amener le sorcier, délivrer, ce sont les aveux. Il parle, il a une manière sincère, il avoue ce qu'il a fait. C'est biblique. La Bible m'a dit qu'on laissez-vous les péchés les uns les autres. Alors priez pour les uns les autres, en fait vous soyez guéris. Donc la sorciérie est une maladie, vous pouvez être guéris de ça. Mais en même temps, pendant que la personne fait des aveux, ça affaiblit le démon qui en lui. Et puis après ça, après les aveux, on arrive à chasser le démon. J'ai écouté des personnes parler, ils me disent, quand ils veulent faire parler à un sorcier, je lui fais boire un bonheur rouge pour mettre des oeufs. Je lui dis, c'est de la sorciérie. Nous, on ne force pas quelqu'un ici. On ne met pas une personne sous une pression. On te demande, qu'est-ce que tu as fait ? Maintenant, c'est quand tu mélanges bonheur rouge et un oeuf. Que tu fais pour un sorcier qui parle ? Ça veut dire que ça doit être le pouvoir mystique. Que tu arraches les aveux à un sorcier. Or, arracher les aveux, on ne force pas quelqu'un. Il y a des personnes qu'on a chassées ici parce qu'elles ne voulaient pas être délivrées. C'est pour ça que la délivrance, elle s'est désire. La personne, elle est d'accord. Pourquoi nous discutons les personnes ? Ces personnes échangent avec elles. Parce qu'on est dans la sorcellerie. Est-ce que tu aimes la sorciérie ? Non. Si tu n'aimes pas foi à vous, est-ce que tu as fait ? A vous ? Après avoir fini de parler, il y a l'étape de la délivrance. Parce qu'après que le sorcier fait des aveux, on ne laisse pas le sorcier. Si tu le laisses comme ça, il ne va pas avec ses démons. Il a fait des aveux, mais il a les démons en lui. Donc après avoir parlé, nous prenons la part de chasser les démons qui sont dans le corps du sorcier. Nous chassons ces démons. Voilà, donc nous chassons ces démons. Et puis comme ça, il est délivré après. Une fois délivré, comme la nature au roi de vie, Jésus-Christ vient avec l'Esprit Saint habité. Il est habité par un mauvais esprit, le mauvais esprit sort. Et désormais, il habite par le Seigneur d'Esprit. Et ça devient une chose intéressante. Il commence à vivre sa vie chrétienne. Et ça devient du passé. J'ai dit que tout le monde a toujours eu un passé. Il faut savoir mettre le passé derrière. Et puis refaire une autre vie. Jésus-Christ est capable, n'est-ce pas, de transformer encore certaines personnes. Ce sera qu'on entend souvent les aveux à couper le souffle. Mais c'est ça qu'on dit les sorcieres. On tue, on détruit les gens. Amen. La vie dit qu'il est de dénoncer la pratique. C'est ça, nous dénonçons les autres du diable. Et comme je disais hier, et comme tous les jours, j'ai dit quelque chose qui n'existe pas, on n'en nomme pas quelque chose qui n'existe pas. Et si c'est un nom, c'est que ça existe. Maintenant, si ça existe, il faut expliquer comment ça fonctionne. La sorcierie, elle est dangereuse. Plus théique que le cancer. Quand ça n'est quelque part, ça détruit. Amen. Les gens sont là, mais ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Ils sont toujours frustrés. Parce que les gens de ta génération avancent. Et toi, tu te sens bloqué que ça éterne. Et c'est ça. Tu vis ça. Souvent, tu expliques les gens, ils ne te comprennent pas parce qu'ils ne savent pas ce que tu vis. D'autres ne veulent pas en parler. Parce qu'ils ne pensent pas qu'il y a une solution à ça. Mais si. Dieu nous a permis aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur la sorcellerie. Il faut démystifier. Nous, nous démystifons la sorcellerie. Les sorcelleries sont qui ? C'est les présentaires. Chaque jour, tu es tué, prophète. Même pas si. Tu as des petits sorciers, tu en es tué. Tu sais qu'il y a des rêves. S'il s'est confié à vous à Dieu. Vous avez le Seigneur. Le Seigneur va vous protéger. J'ai vu ton frère à Paris. Je vais l'aider. Je connais la femme qui est derrière. Elles sont sur moi la base de nos petits problèmes. Bizarre, bizarre. Vous mangez l'homme. Seule à elle, il faut attraper dans une maison. Tu as cinq minutes pour que tes os soient proyeux. Parce que comment elles sont en gêne. Personne ne sort de son corps. J'ai dit aux gens, vous ne croyez pas à la sorcellerie. Venez ici. On a fait une expérience. Monsieur l'ailleur a dit, bon, allez-je le monsieur dans la chambre. Je vous permets cette sorcellerie, mais des 30 minutes sont mal le monsieur. Si tu n'es pas sorti une nuit dans la chambre. Écoutez, je te mets à genoux pour dire la sorcellerie, elle existe. On vous parle, vous ne voulez pas croire. Qui l'a envoyé, lui, là ? Qui l'a envoyé ? Tu es venu, qui ? Qui ? Comment ils se retrouvent ici ? Mais comment ils se retrouvent ici ? C'est moi qui l'a envoyé. Comment ? Ils avaient quoi ? Ils ont un esprit de sorcellerie. Qui ? Tu es venu, qui ? Lui aussi ? Non, lui, c'est mon fils. Hein ? Oui, est-ce que c'est mon fils ? C'est lui qui a rencontré, là. Ça va ? Le petit que vous avez interrogé hier. Non, et mon fils que tu as interrogé, là ? Ah oui, 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 c'est pas là. Parce que tu mets déjà l'écart en disant c'est mon fils, et puis le petit qui t'a interrogé, c'est fichetant. D'accord, donc mon fils que vous avez interrogé hier, à la maison, c'est... Parce que nous, c'est la pré-délivrance, comment l'enfant sera dû à la maison, où est l'individu qui nous intéresse ? D'accord. Généralement, qu'ils sont délivrés, les gens ne savent pas conserver cette délivrance, et puis ça devient des problèmes et des problèmes et des problèmes. C'est sorcière. Tu as quel âge ? 2 ans. Tu viens d'où ? Je viens d'Abidjan. Tu es venu qui ? Ma maman. Tu tues ? Oui. Tu es moins là ? Oui. Et c'est doux ? Oui. Tu as déjà mangé combien ? 15. 15 toi-même ? 15. Vous comprenez, à 12 ans, elle a déjà dû 15. Vous savez, c'est à partir de 2 ans, à partir de 10 ans, et non, à partir de 2 ans qu'elle a pratiqué la sociologie. Elle a dû 15, non ? C'est 15, non ? Oui. Voilà. Vous savez, parce que chaque fois que tu tues, tu avances un peu dans les graves. 15, c'est déjà beau. Parce que 12 suffit pour te positionner dans le royaume, la deuxième étape de la sociologie. Ok, tu as déjà compris. Et toi ? Je suis chancée. Tu as beaucoup risé sur ça depuis, je ne t'ai pas compris. Viens ici. Viens ici. C'est trop pastor. Je m'appelle Abois-Chiné Edips. Abois ? C'est quel nom ça ? C'est la pichette-ci. Elle est bien d'où ? C'est la pichette d'agneau. C'est qui t'a envoyé ici ? Comment tu l'as envoyé ici ? Quand il y a de parenté entre nous, c'est une âme en détresse. Elle chercha sa bébrance. Elle est tombée sur ma petite soeur. Elle lui a dit, ah, va voir ma grande soeur. Et quand elle est venue, je dis, ah, Dieu nous a fait grâce. Parce qu'homme de Dieu, sache que vous êtes la grâce de Dieu pour nous, avec tout ce qui s'est passé. Et la vie, elle est où ? Elle va venir demain. Ah, la vie, elle est délivrée. Ça m'a mangé, elle a fait plein de goûter la manger. Donc, elle est venue, elle m'a expliqué. Je dis, ah, attends, je pose la question. Comment tu rentres en comptant avec ça, c'est-à-dire ? On était à L'Ongé-Réma, ensemble. On était à L'Ongé-Réma, ensemble. Et pourquoi ? Je suis, j'ai quitté la famille. J'ai vu que j'étais une menace où ma famille voulait tuer ma petite soeur qui est enceinte. Maintenant, vous vous êtes retrouvée à L'Ongé-Réma ? Oui, oui. Pourquoi ? Parce que c'est un centre d'orphelinat. Et ils encadrent les orphelinats ? Oui, ils ont rejeté. Ah, ok. Mais je préfère ça. Ton père vit ta mère, lui ? Oui, oui. Ah, non ? Rejeté. Et tu es rejeté par rapport à quoi ? Par rapport à la soeur de Dieu. Ils savent ? Très bien. Ta famille sait très bien que tu es soeur. Oui. Comment ils ont su ? Moi, je leur ai toujours dit ça. Qu'ils sont allés au village et qu'on m'a maudit. Non, non. Maudit, puis sorcellerie. On m'a initié ou maudit ? On m'a initié la soeur de Dieu. Ah, parce que la malédiction, moi, je pèse très bien les mots. Maudit veut dire marronne, maldite. Initiation, c'est-à-dire que tu es là d'une manière consciente. Après, on te fait des pratiques pour dire désormais que tu es devenu comme ça. Donc, on choisit quoi ? Maudit pour... Initiation. On t'a initié. Oui. Et comment ils ont su pour te rejeter ? Parce que tu peux déjà initié, ça ne peut rien faire à quelqu'un. C'est quand tu as commencé à agir, on dit, ah, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Oui, je voulais... Je vais m'apprécier sur elle qui est enceinte. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Bon, elle est enceinte, on était à l'église, lui, il y a un sommeil qui m'a pris. Donc, dans le sommeil, j'ai opéré le ventre. Bien avant ça, il y avait une femme qui m'a dit que cette fille, elle, a atteint maintenant l'état des gens qui sont dans ce pays, c'est-à-dire la grosse roche. Donc, j'ai opéré le ventre et puis j'en avais un enfant, c'est comme une souris. En même temps, la sauce est dégoupée et puis on a mangé. Donc, lorsqu'elle est là, elle a des douleurs, elle a hange, je vois que c'est moi qui provoque ça. C'est moi qui lui faisais ça. Que la base de ça ? Oui, qui suis à la base de ça. Donc, voyons cette minasse-là, c'est un choc qui m'a été lancé et j'ai beaucoup nu, j'ai beaucoup tué et maintenant, c'est maintenant... Tu as été initié, pas un choc qui t'a été lancé. Je vous dis une des expressions. Oui, j'ai été initié. Ah, parce qu'il dit, c'est un choc qui m'a lancé. C'est comme j'ai ramassé la paix de 53, c'est-à-dire. On va, c'est la base d'initiation. Ok, j'ai été initié et j'ai tué beaucoup d'or. Et j'aime ma famille, tu sais pourquoi ils voulaient aller, ils voulaient une messe commune pour aller vivre en Brousseau, je ne voulais pas vivre avec cet état de vie avec eux. S'il te plaît, tu as fait quoi ? J'ai tué beaucoup de toi. Je m'explique. Ok. J'ai tué la légère. J'ai dit, bon, Seigneur, toi-même tu connais, elle est sorti. J'y en a quand tu rencontrais un jour. Donc, tu as fait quoi ? Tu as dit, tu as tué beaucoup ? Oui, oui. Explique. Moi, c'est, selon la parole, quand je parle, ça est fait. Lorsque je dis que telle personne doit mourir, cela est fait. Explique. Moi, une fois, j'ai vu un avion qui passait, lui, j'ai dit si cet avion pouvait tomber. Il dit si cet avion pouvait tomber. Il dit si cet avion pouvait tomber. Et puis après, il dit, bon, j'ai laissé tomber. Parce que j'ai été initié, je pratique la force de la rue par les yeux. L'intelligence a été ôtée par le sexe. Voilà. Donc, j'ai un magueur en l'intérieur. Non, si. J'ai un magueur que tu envoies, qui est, c'est le radar, celui que le magueur vit en toi et que tu envoies pour avoir toutes tes informations. Assurément. Donc, le magueur, il est en l'intérieur, dans le sexe. Il n'est jamais vu le magueur à l'intérieur. Non, il est ici, le magueur à l'intérieur. C'est le magueur qui emporte les informations. Quand tu veux une information, magueur, tête rouge là, qui vit en toi, celui que tu envoies, prend toutes les informations. Bravo. C'est vrai. Mais il faut expliquer, quand tu dis le sexe. Bon, le sexe, ça se passe, on m'a positionné à une hauteur et puis j'appelle une toilette intime. Et puis j'ai arraché mes yeux, leur bite. Puis j'ai lavé mon visage avec un liquide bizarre. J'ai arraché mes yeux, sinon je ne vois plus. Je comprends. Mais au bite, il est là. Tu vas t'accomplir au bite là. Rires. 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 Quand j'urine, c'est en poison le lieu où j'urine. Tu urines quelque part ? Oui, oui. Ça en poison, ça fait quoi ? Ça tue. On est en train de l'uriner, donc ça tue. Donc tu as pissé beaucoup hier, ça peut tuer les gens ? Où ça ? Ici ? Non. Et puis tu es venu, tu urines pas ? Non. Tu n'as jamais uriné ? Non, ici c'est la maison de Dieu. Non, je demande, mais est-ce que tu urines pas ? J'ai lu physiquement dans les toilettes. Mais ce n'est pas pour tu. Ce n'est pas spirituellement, non. Ah, il y a pissé, uriné, vrai, vrai, et un peu spirituel. Oui, oui. C'est ça qui est détruit. Et puis par les sécrétions aussi. J'en veux pas les sécrétions, mais la nourriture. La sécrétion, j'avais dit ? La sécrétion vaginale. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça fait une réalité. Parce que si tu continuais de poser la question. Moi, je pose des questions. Tu connais mes questions. J'ai été demandé de prendre des détails. C'est que ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ce qui reste dans le dépôt du caressot. Ça veut dire quoi ? 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 ce n'est pas une maladie ce n'est pas les pètes blanches c'est qu'ils mouillent c'est que tu fais quoi ça j'emboûte qui vend la nourriture à la maison donc quand ça sort dans ton caleçon j'emboûte la nourriture pour laisser penser là d'abord en beauté puisqu'il dit ça sort et tu embrutes le plat comment ça c'est la chance c'est la pensée mais c'est que c'est ce que tu veux que tu fais mais je ne le prends pas ça vous met dans la nourriture on pensait que ça je voyais mais une puissance de la pensée d'un autre tu m'apprends rien matin de sorcellerie rien même quand il dit l'avion va tomber c'est vrai que toi tu parles d'entraper l'avion tu as pensé quand tu dis tu vas là en france tu vas en france c'est la pensée ça se passe là pour expliquer le mécanisme comment c'est qui en bas de toi va dans la cuvette pour expliquer on veut comprendre nous ici c'est pas une question de juge sorcière on aime bien les détails qu'on sait ça permettre aux gens avant de manger ils vont prier imagine les gens s'appellent les gens à peine même ils prient c'est quand le plat dans la bouche ils vont t'en foutre un jour on est dans le cadre de la sorcellerie dans ses spirituels on n'a pas dit c'est physique ici l'on parle pourquoi on n'a pas de délivrer les gens ne savent pas comment te prendre moi ils te rentrent dans les détails non mais ça fait partie de tes pratiques il faut avouer c'est une arme forte tu utilises pour que tu détruis tes victimes ça nous intéresse de savoir on veut savoir plus si tu as parlé de ça c'est que tu c'est sérieux cette pratique c'est sérieux il faut parler de ça bon c'est comme je fais passer le sexe sur la nourriture non le sexe passe et le plein est là elle est pleine de vapeur et la sauce voilà elle est là et puis ça en bouté et quand on t'a en bouté un passe pour quoi tu cibles les gens ou bien donc tu cibles je veux que tu expliques tu cibles un nombre de personnes que tu veux détruire ou pas oui c'est ça donc explique sans quel moment tu prends le sexe voilà en bouté le plat il faut que tu expliques qu'on comprenne bon ça se passe en même temps je vois un plat qui est là et puis donc à toute fois que tu vois un plat tu en bouté ah c'est ce qu'on voulait comprendre on va sur la route la sauce non gabamalo non si tu connais ça il a pas mal à ce que tu connais je vais t'expliquer c'est qu'elle va sur la route l'attendu des peines non c'est ce que tu manges et en bout non tu as dit tu envoies les plats tout ce que tu vois pas moyen plaqué t'en bouté pour moi est-ce qu'on prend ce que j'ai dit est-ce qu'on prend ce que j'ai dit je m'approche pas quel genre de nourriture tu envoies ce que je vends pour les peignets les peignets les galettes ah non il faut expliquer je comprends français comme toi donc il faut bien expliquer ce que tu entends de dire tu as dit tout à l'heure c'est quand tu traverses où on mange là que tu envoies tu n'as pas dit quand tu fais un plat que tu envoies faut bien parler en français moi je suis en train de t'arracher les aveux je vais savoir ce que je vous ai dit quand je fais un plat quand je prépare ah maintenant tu expliques bien oui non non lorsque le plus haut c'est toi tu vas les beignets oui tu vendais les beignets et tu envoies de ça pour tuer les gens oui ça va allons-en et puis sa collègue la même voit qu'elle est plus dangereuse je dis qu'elle est rien quoi oui il va même faire son série les bouteilles en fait il fait c'est 8 g oui oui c'est 8 g j'ai le pouvoir de Lucifer j'ai le pouvoir de Lucifer laisse au côté là d'abord c'est qui tu apprends de faire c'est ça qu'on a dit Bon, il y a le pouvoir du chien qui me permet de lécher quelqu'un. Lécher c'est passer la langue sur une personne, sur le sexe, sur l'anus. Je vais poser la question. Quand quelqu'un s'abaisse, il lèche en même temps. Tu ne t'imagines pas que l'anus n'est pas joli à voir. Lécher c'est joli à voir tout le temps après ça. Lécher c'est joli. Donc quand la personne s'abaisse, en même temps ta langue est partie. Tu as le pouvoir du chat aussi, tu rêves de mort. Le pouvoir de quoi ? Le chat, le mort. Tu mords quoi ? Il mord, il mord les gens que je sois par une vente. A quelle occasion ? Bon, c'était une seule, comment on dirait même, elle voulait me charger. Plusieurs, c'est l'aube de là. Par exemple, quand elle me chargeait, là, en esprit, il est mordu son ventre. Et puis elle a eu la maladie comme la tuelle typoïde dans la lutte. Et puis elle fombissait. Elle fombissait. Et la mort pour la suite ? Jamais elle va décider. J'étais une grande, c'est ça ? Oui, par exemple, quand le Seigneur nous montre, nous montre. Non, le Seigneur n'est pas démontré. Ok. Quand le monde s'intercède et puis ça passe. Tu sais, qui t'intercède ? Qui est intéressé ? Le prie en pavère de la personne. Mais tu attaques une personne, tu vas prier pour la personne. Comment tu vois ça ? C'est dans des choses. Non, il faut dire que c'est Dieu qui protège la personne. Dieu, c'est Dieu qui protège la personne. Toi, tu n'as pas la capacité de gâter et arranger. Qu'est-ce que tu veux en réalité ? Je veux la délivrance. Mais comment ? Eh bien, comment ? La séterité. Ok. J'ai dit tout à l'heure, quand je te faisais lever, que tu es très risé. Je n'ai pas dit ça, moi, de te convaincre. Excusez-moi, excusez-moi. C'est dans le pouvoir du serpent. Non, je ne sais ça. Moi, je sais qui tu es. Le magouillard qui est dans ton sextra. Sans quel moment tu l'utilises pour agir ? Moi, le magouillard est placé comme radar à la maison. Non, il vit en toi. Quand tu as vu les informations, il te parle. Magouillard, tête rouge, il s'en va, il a les informations, il va te donner. C'est ce qu'il veut que tu expliques. C'est le jour où il va connaître la magouillard. Quand il est dedans, ça ne m'a jamais menti à moi, mes connaissances spirituelles. Quand je dis que tu as ça, tu as ça, je ne joue pas à ça. Pourquoi tu dis que tu es un étoileux ? Tu sais, tout le temps, tu as eu le jeu de ruse, tu n'as jamais été délivré. Je te faisais lever tout à l'heure, Dieu me disait, celle-là, elle va vous la jouer, toi, elle ne va pas jamais être délivré. Or, il ne faut pas user de ruse. Il y a des choses que tu dois dire pour que ta délivrance soit totale. On attend des palais, c'est comme si on est en effet, on joue ou pas ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est moi qui t'envoie ici. Tu voulais en quoi plus t'arriver ? Je vais te délivrer. Ah mais en quoi faisant ? En nous confessant ses sermons. Mais tu ne confesses pas ses sermons ? Parce que je t'ai aidé, tout à l'heure, et tu ne dis pas. Parce que quand tu dis à quelqu'un, j'ai détruit la personne, je suis allé prier pour la personne, tu nous mélanges. Dieu ne peut pas s'assautier à Satan. C'est pour ça que tout à l'heure, tu viens léver, parce que Dieu m'a dit, pendant que tu seras rentré dans la rachette, elle sera très rusée. Elle est très rusée, il faut être très vigilant. C'est pour ça qu'il t'a fait léver, il dit, je vais changer avec toi, mais tu es rusé. La preuve, c'est-à-dire que j'ai dit ça devant tout le monde, j'ai dit, je sais qui tu es. Mais et ton sexe ? C'est vrai qu'il y a le magas. Tu as parlé de Kiki, ton vagin, excusez-moi. Mais sans parler de ton Kiki, le garçon. Maman, tu as compris, bien séché ? Maman, je ne connais pas. Bien séché, c'est quoi ? Pardon, l'autre français, les dix mots, là. Tu connais bien séché ? Oui, mais tu connais, puis séché ? C'est ce que ça veut dire ? Hein ? Ça veut dire quoi ? Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est quoi ? Faut-il les choses, la vie la même connaît une part. Le sexe féminin, le sexe masculin. Tu as compris ? Non. Bisexuel, ça veut dire que tu couches en même temps avec un homme, avec le même sexe. Un homme puis les femmes. Parce que tu as deux sexes. Quand on appelle deux sexes, ça veut dire que tu as amen ? Afro ou quoi ? Maphrodite. Maphrodite, tu as vu, t'en veux, ma vous aime. Mais pour toi, Maphrodite, c'est naturel. Oh, pour toi, c'est spirituel. Tu as un sexe d'homme. Quand tu veux garder la vie de tes victimes femmes, tu dois coucher avec les femmes. Donc, ça veut dire spirituellement, maintenant, quand tu veux faire tes bêtises, tu as ton vrai sexe d'homme. Mais tu vois, tu es rusé sur ça, tu ne penses pas te délivrer. Là, délivrant des sorchers, ce n'est pas tout le monde qui... Parce que vous êtes très rusé. Quelqu'un qui ne connaît pas, tu vas parler, puis tu vas t'écouter. Oh, moi, je ne te écoute pas. Stop, quand tu mens, je te dis stop. Pourquoi tu veux jouer à moi ? Où est Kiki, là ? Le spirituel. Comment tu fais ça ? Bon, c'est une fois... C'est une fois, maman disait que je dois coucher sur le... Laisse après les mamans. C'est elle qui m'a expliqué ça. Donc, tu ne sais pas. Je ne sais pas qu'il y a des... C'est moi, j'ai vu qu'il y avait des barres. Le monde spirituel avait des barres. Un dans une femme qui a barres. Ah, tu l'avais, toi, tu ne veux pas être délivrée. Elle me disait, vous chiez avec quelqu'un qui avait... Non, la conscience que tu as maintenant... Tu as tué combien de personnes ? 288 personnes. Comment tu as su que tu as tué 288 personnes ? Comment tu as su ? Quand je viens me confesser, quand je viens de me dire que tu as tué combien de personnes, je n'arrive pas à voir le nom de personne. C'est quand je suis venu ici, que le chiffre s'est présenté devant moi. J'ai vu, non ? Tu l'as envoyé, mais elle n'est pas prête à changer. Moi, je suis expert. En cette matière, il faut aller partout. Quand je sens qu'une personne devait changer, toi, tu détruis les églises, c'est ça ? Hein ? Donc, tu n'es pas venu changer. Tu fais semblant. Je fais semblant. Non, non, non. Tu fais semblant. Toi, tu couches à Lucifer, c'est ça ? Ton mari, c'est Satan, non ? Oui. Tu fais la moelle, lui. Oui. Comment tu fais ça ? Tu as donné la mission de gâtir les églises. Oui, oui. Détruire l'humanité. Non, tu détruis les églises. Oui, oui. Donc, tu es venu si tu as une mission. Tu fais semblant aux gens que tu fais pitié. Or, dans pitié, là, tu gâtes les choses. Et je souffre. Non, là, il stoppe. Stop, stop, stop. Je souffre comme... C'est parce qu'il y a deux m'a pas parlé de toi. Dieu m'a dit, elle est dangereuse. La fille qui est là-bas, chez toi, là, c'est la plus dangereuse. Mais à mettre, elle est très abusée. Elle va te faire comprendre que... Mais tu vas voir. Elle va divaguer tout de suite. Et tu sauras qu'elle n'est pas sincère dans ce qu'on est en train de faire. Sauf cela que tu n'as jamais été délivré. Les gens n'ont pas le même pouvoir que moi. Ils vont te chasser des cheveux. Parce que tu n'es pas sincère. Là où tu es arrivé, tu te donnes une manière consciente que tu pratiques la société. Ce n'est pas quelqu'un qui t'étive. Quand tu vas dire à la tante ou à sa soeur, je suis sorché, je vais être délivré. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a poussé. C'est ce que tu as fait, qui t'amène à dire ça. Oh, toi, ta mission, c'est de gâter l'église. C'est de détruire les chrétiens. Et toi, tu es comme ça. Moi, je n'ai pas pitié. Quand je t'ai vu là, depuis hier soir, j'ai tout ton dossier. Or, elle a un serpent en mêle. Un camion, le camion est dangereux, c'est un pouvoir. Elle ne veut pas parler de ça. Parce qu'elle sait que c'est un instrument très fort. Elle me dit tout à l'heure, le pouvoir du lucifer, lui, stop. Laisse ça faire le lucifer. Toi-même, tu couches à lucifer. Dans son rayon, là, tu vas, tu fais la mouer, ça. Tu ne peux pas la mouer, lui. C'est ce que tu as fait. Hein ? À tes tes fournettes, mais non. Tu penses, nous, tu as l'air rencontré des conneries. Non, 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 là, va, laisse ça passer toi. Moi, il y avait deux bacs sur ma main. Laisse-moi faire des bacs, là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me distrait facilement. Je suis en train de faire une heure de délivrance. Bac, tu as pris des... Je m'en fous de ça. Je te dis, tu as demandé aux gens de t'emmener dans un secteur pour te faire délivrer. N'est-ce pas ? Ça veut dire que tu es conscient. Et tu sais que tu as quelque chose en toi qui est différent des choses qu'on appelle ascensionnerie. C'est quelqu'un qui t'a dit ça ? C'est quelqu'un qui t'a dit ça ? Or, toi, tu gâtes. Partout, tu passes, tu gâtes. Comprenez ? C'est ça ton problème. Tu as quelle mission près de l'église ? Qu'est-ce que le diable t'a chargé de faire ? C'est d'assoupir l'église de Jésus-Christ. Vous laissez, il a fait assoupir, là. Non, maman, là. Qu'est-ce que ça va ? De faire dormir de l'église. Je l'encomple. Quand le pasteur prêche, le Seigneur m'éveilleur. Ensemble, louvons les ailleurs qui tasses. Prédication. Jésus revient bientôt. Maman. Dors. T'es là, l'église, on prêche quoi ? On a chanté. La gosilla. Ça, t'as retenu ça. Mais prêche, là. Et tu fais quoi encore ? Tu grossis même pas pour les fesses aux scénarios. Oh, tu manges tous les michui, tu manges tous les chukuyas, les sœurs graines. Oui, papa. Tu vis quoi ? Je mange la peau, la peau de l'homme. Une fois, il m'a donné l'œil, le cœur. Qui ? Lui, c'est fait. Comment tu as fait la rencontre, t'as-lui comment ? J'ai fait la rencontre avec lui, le mois de février 2007. Il m'a dit que pour que moi, Jésus me délivre, il faudrait qu'il se marie avec lui. Il s'appelle Jésus. Pourquoi mélanger Jésus et c'est qui tu es ? Il dit que pour qu'il soit délivré, il faudrait se marier avec lui. Il ne lui a dit jamais. Mais tu couches à lui. C'est à la suite de cela que, à la suite, au fur et à mesure que les années sont avancées. Vous avez compris ce que vous avez dit ? Moi, il n'y a rien pas compris. Il dit que c'est à la suite de cela. Tu es marié à le monsieur là-bas ? Oui. C'est tout. Et tu fais quoi après ? Tu gardes les églises ? Oui, oui. Toi, tu es dans un coin chrétien qu'on appelle quoi ? Ensemblée de Dieu. Tu as gardé l'Esprit de Dieu ? Oui, c'est... Oui ou pas ? Oui, oui, oui. Tu as fait quoi ? Etant l'Ensemblée de Dieu, en 2006, comme l'oppression était... Tu as gâté quoi ? Je me suis engagé dans les jours du paternel. Tu as gâté quoi ? C'est à dire que le fils du pasteur est décédé. Le fils du pasteur est décédé. Mais il a décédé, ça te l'a dit. Tu as gâté quoi ? Il a dit que le fils du pasteur est décédé. Ça te l'a dit, il a dit. Qu'est-ce que toi tu as gâté ? C'est moi qui ai tué le fils du pasteur. C'est ça que tu as dit ici, il a dit. On te force ou bien ? Non, papa. Vous voyez comment le ruser ? Je suis venu la choisie. Il a dit, lève-toi. Mais Dieu m'a dit... Donc tu passais ici, tu allais venir jouer. Tu as dit, lève-toi, je vais jouer. On t'écoute. Ton mari c'est Lucifer. Oui, papa. Et chez chef elle a dit, un monsieur le marié, un ponti. C'est le monsieur qui l'a dit, la corne. C'est lui qui est ton mari. C'est un monde qui a l'obligation. C'est un monde qui a l'obligation, c'est fort. Tu sais que ton sang, il voit ça en même temps ? Oui, oui. Il voit ton sang ? Oui. Comment ? Bon. Il y a du sang que je bois et puis... Il y a ce qui est sur sa mort. C'est un monde qui a l'obligation. La puissance de Jésus. J'ai senti comme une épée sortie de sa tête qui voulait me piquer. La puissance de Jésus. Elle est très dangereuse. Quand vous la mettez quelque part, regarde. Depuis hier, il y avait son dossier. La puissance de Jésus. Le feu chez toi. Le feu. La puissance de Jésus-Christ. Neutralise ton pouvoir dans ce corps. La puissance de Dieu. Je maudis ta présence dans ce corps. Dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. La puissance de Jésus-Christ. Neutralise ton pouvoir. Le Seigneur me disait ça. Elle va commencer à jouer avec toi comme ça. Mais elle a une mission. Elle est venue expressement. Voici ce qu'elle va faire. Voici ce qu'elle va faire. Voici ce qu'elle va faire. Mais voici ce qu'elle va faire. Pour protéger certaines choses. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci Seigneur. C'est une alliance entre lui et moi. Je ne me suis pas levé un matin pour être prudent. Donc les agents du diable comme ça. Ils les cherchent. Chacun a sa mission. Moi j'ai cherché celui-là. Pour les mater. Tu sais moi, je vais jouer. Tu sais comment on m'appelle Marichelle. Tu sais comment le nom Marichelle est. Ça va ? Tu tues l'homme. Allez là, chérie. C'est ça. Prends la main là de l'autre côté. Allez là. Moi je m'appelle Marichelle. J'ai été initiée par mon père depuis la naissance. Il est où ? Il a jamais... J'ai été initiée par mon père depuis ma naissance. Et sur la terre, il m'a dit d'attaquer. Parce que ma maman a géré une église. Il m'a dit d'attaquer, d'empêcher l'église d'évoluer. Donc je mettais l'assoupissement. J'enodissais les disciples de l'église. Il est fidèle de l'église d'assoupissement. En quoi faisant ? Je lancais la nuit, quand on sortait de notre corps, on va peut-être faire des réunions. Il m'envoyait que demain matin, il faut lancer un sort d'assoupissement. Quoi ? Comment ? Le sort est comment ? Il est condensé. Quand on est dans le moment de prier comme ça, je fais semblant de prier. Pourtant que je suis en train de vous parler d'un autre plan. Mais le plan c'est quoi ? Quand tu dis assoupissement, il y a quelque chose que tu fais sortir. C'est quoi ? Ces gens, je fais sortir une fumée. Qui envahit la salle, qui fait endormir les fidèles. Quand la maman prêche, on part. Mon mec, je suis froid. Oui, allons-y, on te suit. Et puis j'attaque aussi la soeur de ma maman aussi. Tu as tué des gens ? Oui. Combien ? Quinze personnes. Comment tu as tué les gens ? C'est du côté de mon tabac. Comment ? Je ne vais pas de quel côté. Comment tu tues les gens ? Oui, on voit et puis la nuit, je vais travailler. Je lance des sons, je parle suite à l'idée. Comment tu tues les gens ? Oui. Quand je parle, là, ça se réalise. Je dis... La manière. La manière. Tu vas tuer, non ? Oui. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Puis ça se réalise sur la vie de la personne. Et puis tu vas faire aucun dégât. J'ai empêché ma maman et puis ma petite, le mariage. Comment tu empêches le mariage ? Quand je vois que le mari arrive, là. Ah, tu sens ça ? Oui. Comment ? L'étoile commence à briller. L'étoile commence à briller, puis... L'étoile, là, c'est comment ? C'est quoi ? L'étoile, là, c'est comment ? Ça brille. Quand je vais faire... L'étoile, là, c'est comment ? Quand je vais faire les réunions, l'étoile est dans le ciel, elle brille. L'étoile, là, c'est comment ? Elle brille. Elle a une éclate. Donc, quand ça arrive, je sens que c'est telle chose qui va arriver. Soit c'est ses finances, soit c'est son mari. Donc, comme j'ai dit que c'était son mari, j'ai décidé d'attaquer. J'ai pensé à faire des incontations sur ceux-là. Je vous dis que non, le mari ne va pas venir. Que d'où il veut. Il a quitté, il n'a pas su retourner là-bas. Et donc, tu chasses le monsieur ? Oui, il ne va pas. Ok. Et tu fais quoi encore ? J'ai empêché aussi ma maman d'avoir la promotion à son travail. Je, 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 je sois avec elle, le soir. La nuit. La kiki. Papa, dans le soir. C'est la kiki. Oui, papa. Comment ça? C'est pareil que pour la souris, c'est un magouya aussi. Qui m'amène à me transformer la nuit, puis je marche avec elle. C'est un bon kiki, oui, ce n'est pas bien. Sur le kiki, le kiki reste kiki, il n'a qu'elle forte. Il arrive, c'est vrai, là. Ah oui. Ah non. Non, laissez-moi faire les affaires. Le kiki des sorcelleries, ça arrive là. Non, tu pousses, c'est là, non ? C'est là, là. Je ne vais pas te caresser. Et puis, tu couches avec elle. Papa. C'est pourquoi? Pour empêcher sa promotion. Parce qu'elle devait recevoir une promotion dans son travail. Elle devait maintenant évoluer. Et puis, moi, j'ai empêché ça. Je dis, non, elle ne va pas avoir ça. Donc, j'ai décidé de coucher avec elle. Mais comment tu fais pour aller coucher avec elle? C'est toi? Viens, viens. Ça m'intéresse. Quand je filme mes programmes, voilà. Franchement, je filme mes programmes. C'est comme ça. Ici, nous, si on est filmé, si vous ne voulez pas être filmé, vous ne pouvez jamais. Ça, je vous informe. Parce qu'après, ne dites pas, non, non. Ici, ça a été comme ça. C'est ce que vous avez envoyé sur le YouTube. C'est ce qui vous a motivé à venir. Et nous, ça nous sert plus tard de faire des recherches. et ça permet à d'autres personnes de découvrir beaucoup de choses et c'est différent. On ne prend pas votre image pour la voir quelque part, non. Mais c'est les choses que nous dénonçons, cette pratique. On travaille, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est... On a filmé nos sciences. Nous filmons nos sciences. On est d'accord qu'on procède comme ça. Hein? C'est ça. Hein? C'est ça. Parce qu'on nous demande ici, quand vous venez à un protocole d'accord, vous dites, nos sciences sont filmées. On ne vous dit pas ça? Si, ça n'est pas le protocole. Dans le protocole d'accord, on vous dit toujours que les sciences d'ici sont filmées. Oui, allons-y. Donc, la nuit, quand elle dort, je me transforme en garçon et je vais me mettre sur son lit pour coucher avec elle. Tu te couches avec ta mère? C'est ce qu'on appelle l'exex. Et tu empêches, l'empêches d'avoir une promotion. Vous faites quel boulot? C'est pas trop discret. On laisse. C'est pas trop discret. Je vais te faire. Il y a aussi une de mes tentatives qui nous suivait qui a assis devant un t-shirt orange. Elle a ajouté un nouveau téléphone. Non, comme j'étais jalouse aussi, elle a décidé de cartier le téléphone. Eh! Ouais! Il y avait un jeu dans son téléphone. Quand tu as joué avec, comme j'ai dit non, je suis occupée. Donc, ça m'a tellement aidé que la nuit, je me suis levée et puis j'ai gardé le téléphone. Alors, c'est un seul. Le téléphone est carté, ton téléphone? Oui. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus? Oui, elle est teinte. Elle est teinte cartée. C'est toi qui as fait ça? Je ne peux pas. Il est ensemble? Tu as carté ça. C'est quand? Dans ce mois-là. Ça fait deux mois que j'ai le téléphone. Je l'ai acheté en masse. En masse à Roumby, les guerres. Je commence à procéder. Une nuit, avant que je donne, ma seule nuit avait monté. Vous avez un ministère, vous êtes dans une communauté, c'est où? Vous priez où? Jusqu'à lui, tu prie quelque part, c'est où? Non, mais tu prie? Donc, tu prie pas? Dans la maison. Ah? Une seule nuit de prière? Tu ne fréquentes pas l'église? Non, je voulais savoir. Ça m'aide, ça aide. Ah ah, ça m'aide à dire quelque chose. Quel que soit, trois fois, avoir un endroit où prier, même si on était frustré, on a toujours besoin des gens pour nous. On est deux fois de mieux que un. C'est biblique. C'est pour cela que je voulais revenir là-dessus. Voilà. Donc, une nuit, ça veut dire que la chassouille t'a affaibli. C'est pour cela qu'on a arrivé à t'avoir facilement. C'est un enseignement qu'on a fait des aveux. C'est des enseignements bon, laissez le côté des initiés. C'est l'œuvre qu'elle pratique maintenant qui nous intéresse. le père l'a dit à faire. Elle est arrivée à ta voix. Voilà, c'est ça. Maintenant, elle est arrivée à ta voix et ta position plus à vue de Christ, on a l'impression que tu l'as abandonné. C'est ce que je voulais savoir. Quelle est ta position aujourd'hui ? Parce que même rester à la maison, c'est le signe défaite. Même si on n'a pas de communauté, on peut bien chercher à prier quelqu'un. En fait, il était pas ce qu'il y a. Je parle de toi. Je parle de toi. C'est pas quelqu'un qui va venir t'enlever l'amour de Jésus. On dit que personne ne veut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que la Côte d'Paul dit. Que personne ne veut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni les choses à bénir, ni les choses présentes ne voient pas nous séparer de Christ. Tu comprends ? Tu as fait quoi encore ? Ça va ? Ça va. Ils ont cassé le premier portail, le petit portail. C'est un muscet sur le portail. On se t'a mis des bonnes preuves. Tu veux délivrer ? Je ne peux pas. Le devant se manifeste comment ? Quand je suis là comme ça, je vois des personnes, j'ai des idées en tête. Je veux faire du mal à cette personne si par exemple on a fait une journée on a fait un conseil. Tu dis son papa est pasteur ? Était. Était. Ah, ok. Donc elle est née dans une église ? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut expliquer ça comme ça ? Elle est née dans une église ? Ça c'est des enseignements. Que Dieu nous aide. Amen. Fait le bon choix. Je vous dirai ça tout à l'heure. Amen. Hein ? Tu m'as dit surcier ça fait manger un sauté d'une ça gâte toute ta vie. Il m'a l'attenti là. Ça ne fait pas deux mois qu'ils t'ont mis dans la sauce mais rien. La vie est là. Deux mois. Non, arrête-toi là. Tu t'as mis d'un dans la sauce. On va régler ça tout à l'heure. Quand je t'ai touché, j'ai vu une décharge, j'ai senti une décharge. Ça fait maintenant deux mois que les gens t'ont mis dans la sauce. J'ai vu un sauté d'une qui était parti à Soroquo. J'avais eu une tante qui avait son enfant. Une enfant de 8 ans. La femme ne possédait rien, elle n'a rien envoyé. Puis on a logé sur moi-là. Quand j'avais la manteante, j'ai vu que tu es ne peux pas se mettre comme ça sur le ciment. Et puis j'ai donné mon pain et j'ai eu un sauté. Les deux mois que j'ai mis ça. Et puis, l'un fois que ça m'a fait, c'est couché dessus. J'ai donné le deuxième moisson que j'ai dans la chambre là-bas. Et puis, je suis en train. S'il vous plaît, j'étais là-bas. Je suis en train de couvrir. Mais ne s'en est pas et où vous vous babadez ? Le lendemain matin, quand vous êtes arrivés, et là, je prends mon pain et moi, simplement, je n'ai rien dans la tête. J'ai mis pain là sur moi. Tout de suite, j'ai senti quelque chose. Ma tête est devenue boute. Je transpirais comme ça. Je dis, Dieu, si j'ai eu vraiment, comment on appelle, le saint est-ce, le vrai saint est-ce. J'ai eu ce qu'est vrai. J'ai eu ce qu'on prend pour manger sous bouillard. Non, mais moi, c'est ce que je priais, c'est ça qui m'a délivré. Je dis, ça ne t'a pas délivré. Tu as eu la sorcellerie. Comment je suis ça ? Je dis. Non, stop, stop. Arrêtez là. Déjà, je te dis, ça fait deux mois. Et puis, exactement, ça fait deux mois. Est-ce que toi et moi, on a causé ? Attends, est-ce que toi et moi, on a causé ? Non. Elle n'a pas causé. Je viens de toucher, je sens une forte prison de la sorcellerie, celle qui m'a attaqué. J'ai fait des mécanes. Je suis là, il te dis, ça fait deux mois. Prêtement deux mois que tu as eu la sorcellerie. Toi et moi, on a causé, je m'en vais y. Stop, moi, c'est mon don. Tu as dit ça. Tu te dis, tu prévenais cet esprit. Moi, je viens de l'aider. C'est mon don. Je suis là. On t'accuse pas. On dit ton donné. On peut arriver ça. Quand vous logez les gens, sachez loger les gens. C'est pas méchanceté. Tu as fait des bizarres, tu ne dors pas chez moi. Il y a ma force. Je ne suis pas le seul dans le village. je me regarde mon nom. Il n'y, je suis fait pour tout gâter. Il donne la sorcellerie. Vraiment, ça t'est développé. Il y a plein de détails. Il n'a pas envie de dire devant tout le monde, mais demain, tu es à lui maison. Tu as la sorcellerie, vrai, vrai. Soit graines. Merci. Soit graines, le riz local. Le métier. Oui, allons-y. Une minute. Quand je me discute avec quelqu'un, je vais parler avec lui. Depuis, la personne m'a tellement aidé. la nuit, je me lève, je me lève chez lui, chez la personne en question, puis je fais des écoutations, je dis des paroles méchant. C'est pour ça que vous devez avoir de l'huile là, de l'huile sainte là. Quand on vient ici, vous pensez que non, le prophète vend les huiles, prenez les huiles. Quand vous voyez les gens qui viennent dormir chez vous là, avant ça, versez ça dans la maison. Pendant qu'il donne martin, vous versez encore. Si la salle tombe, c'est fini. Donc la sorcellerie est là. Tu veux te délivrer. Tu parles d'un soir. Comment? Tu parles pour ça. Je veux totalement abandonner tout. Je veux me donner au Seigneur. Je ne veux plus recommencer mes choses anciennes. C'est terrible, hein? La vie de Dieu, tu penses que tu as marié, il est pasteur. La nuit, il mange tes tripes. Elles sont doublées. Tu veux te délivrer. Est-ce que tu es d'accord avec le principe que Jésus-Christ te délivre? Dieu peut te délivrer, tout dépend de toi. Mais c'est que moi, le bas, où le monsieur est? Où ton ombre? Où est-ce que tu es d'accord avec moi? Où est-ce que tu es d'accord avec moi? Le manger des prêts, ton nom, ton entail, il est où? Je nous intéresse. En tant que délivrer, comment? Si ce n'est pas un trou, on jette, j'ai dit les gens. Ah non? Il est sorché, mais les victimes nous intéressent. Il a gâté une vie, il ne peut pas arranger. Il faut qu'il vienne faire des aveux devant la personne pour dire voici ça. Et nous, on rentre dans le processus de délivrance de cette personne. Quand il a fait le récit, il n'a pas la fête, c'est le 17, là, il va venir pour la carrière, mais le prophète est là. Donc, comment vous restez ou on la gâche ici? Non, non. Ah, donc, j'ai oublié la taille. Non, on a envie de vous aider. Il ne faut pas faire une œuvre à moitié. Ou on les délivre, ou on ne les délivre pas. Un délivré, le monsieur, il a gâté sa vie. On fait comment? On fait d'une pierre, deux coupes, c'est tout. Et puis, ça va, il est égal, il a déjà délivré. Bon, il devient 17, donc, voilà. On a le revenu à 17, ce n'est pas gâté. Il devient le 17. Ok. La puissance de Jésus. Comme? Jésus. La puissance de Dieu, neutralise le pouvoir de la sorcellerie dans ton corps. Jésus-Christ, sa puissance, neutralise le pouvoir de la sorcellerie dans ton corps. Sorte-tête. Tu m'attends? Va, maintenant même. La puissance qui est dans le sang de Jésus. Tu libères ce corps maintenant même. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. La puissance, la sorcellerie te libère. quitte son corps. C'est un ordre. Parce qu'elle va vous parler si le démon ne tique pas son corps, elle est encore sorcière. Les aveux ne dédient pas quelqu'un de la sorcellerie. Parce qu'il y a déjà un esprit qui l'habite qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie qui la possède. Elle a fait des aveux, c'est ce qu'elle a fait. Or, l'esprit est là. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. La puissance de Jésus-Christ détruit ton pouvoir dans ce corps. Quand un esprit résiste comme ça, ça veut dire que la fille, elle n'a pas à voir tout dit. Elle n'a pas tout dit. C'est une école ici, on vous enseigne. Elle est pour voir des chauves-souris. C'est ça ? Tu as pourvé des chauves-souris, non ? De chats aussi. De chats. Non, il y a les choses qu'on n'a pas encore dit. Le Dieu ne trouve pas tous les partis. C'est ça qu'il les a vus, c'est important. Attention. Jérémie dit non. C'est mon territoire. Or, quand elle avoue, c'est fini, ça neutralise. elle fait partie du comité d'organisation. Viens ici. Viens en Lustre, viens au te regarder. Allez, t'assoir encore. Pour un flot, les meilleurs en témoignages de ce que tu as fait, comment tu t'investis dans l'organisation. Va t'asseoir. Nous avons été occupés d'elle. Nous le montons tous les mains, nous prions. Nous avons été occupés d'elle. 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 La puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance de Dieu Lâche-la Lâche-la ! Lâche-la ! Le feu ! Le feu ! Quand j'ai eu tes oeufs, le feu, il s'intègre. Qu'est-ce que tu as vu ? Lâche-la ! Le feu ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.